Et les gars avant de commencer il faut savoir que les prix changent avec le temps Donc je te conseille de t'abonner pour être le premier informé sur les bons plans De plus tu peux rejoindre mon discord pour retrouver toutes mes vidéos ainsi que les dernières news sur Wakfu Et des petites astuces du moment supplémentaire Sur ce bonne vidéo Salut les gars j'espère que ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur Wakfu Donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 lieux qui peuvent vous rendre très riches Donc c'est des lieux les gars qui regorgent d'objets très rares et très faciles à farmer Il faut juste être là au bon endroit et au bon moment Mais c'est quand même farmam ne vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer dans la vidéo Bien sûr les gars comme d'habitude je fais gagner les 500 000 kamas Vous avez juste à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne Et à mettre en commentaire par exemple moi je veux bien participer Et bah mon blaze en kamas vous mettez tout simplement votre pseudo en kamas Pour que je puisse vous ajouter si vous êtes le gagnant Et bien maintenant que j'ai fait ma promo les gars on peut passer directement à la vidéo Donc les gars je vais vous présenter ces calculs on va faire par ordre croissant de niveau Donc le premier que je vais vous présenter ça va être farmam pour les plus petits niveaux Mais par contre vous gagnerez un peu moins de kamas Et donc le quatrième endroit que je vais vous présenter ça va être entre guillemets Bon c'est plus pour les moyens niveaux c'est pas pour les gros niveaux non plus Mais vous allez vous faire quand même beaucoup plus de kamas que dans le premier lieu Mais bon j'essaie de faire pour tous les niveaux donc voilà Donc le premier lieu les gars c'est la forêt d'astrup que vous pouvez farmer en ce moment Alors si vous êtes herboriste niveau 15 au moins vous pouvez tout simplement farmer les feuilles de menthe Pour fabriquer du fil rudimentaire qui se vend à 3400 kamas le fil rudimentaire Alors que c'est un truc qui se forme très facilement Ensuite les gars si vous êtes trappeur au moins niveau 15 Donc vous pouvez directement aller vers les meubes et aller récupérer la peau corse qu'ils ont sur eux Donc c'est de la peau corse d'abracne Donc c'est pour crafter de l'essence rudimentaire qui se vend à 500 kamas l'unité Mais ça se farme très très rapidement c'est pour ça que ça coûte un peu moins cher Et ensuite on arrive à la petite pépite de l'oeuf au redastrup En ce moment si vous êtes pêcheur au moins niveau 15 vous allez pouvoir aller pêcher Les anchois difficiles donc c'est les anchois rares Qui coûtent 9000 kamas l'unité les gars c'est énorme Qu'en plus les poissons rares pop beaucoup plus souvent par exemple que les minerais rares ou le bois rare Donc vraiment les gars c'est incroyable l'argent que vous pouvez vous faire rien qu'en pêchant des poissons Donc les gars je vais vous parler vite fait de l'archi monstre qu'il y a dans cette zone Si vous êtes assez fort pour le tuer Donc c'est un archi monstre qui pop toutes les heures Qui s'appelle Abribus le protecteur Alors j'en parle vite fait parce que j'en parle dans toutes les autres zones des archi monstres Celui là ne rapporte pas grand chose Si vous le voyez éliminez le si vous voulez Il donne quelques petites babioles à 1000 kamas mais pas plus Donc vraiment c'est vraiment supplémentaire Ensuite les gars le deuxième lieu Donc on monte quand même pas mal en niveau C'est le village enseveli-enseveli Donc on va dire que c'est un double lieu Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça Alors dans le village enseveli-enseveli Si vous êtes mineur minimum niveau 65 Vous pourrez aller farmer le minerai Donc je parle bien du minerai rare Le tarudium poly qui coûte 6500 kamas l'unité Donc après il pop beaucoup moins par exemple que les poissons rares Mais bon vous pouvez quand même aller farmer C'est très farmable quand même Ensuite on parle un petit coup de l'archi monstre C'est Fenris Alors il pop toutes les 2h30 Alors quand vous l'éliminez il peut vous lâcher le gros glacé Qui se vend à 30 000 kamas Ou les épaulettes pâtes blanches Qui se vendent à 700 000 kamas Les gars c'est énorme pour éliminer juste un monstre Alors par contre cet archi monstre Commence à être vraiment pas mal au niveau On va dire qu'il commence à être balèze Alors pourquoi je disais que c'est un double lieu Parce qu'en fait à côté il y a la zone du château d'arbours les gars Donc c'est vraiment juste à côté Vous pouvez farmer en même temps Juste faire des allers-retours Alors si vous êtes trappé au niveau 70 Vous pouvez aller voir les mobs Et récupérer directement de l'huile de moteur sur eux Pour faire de l'essence durable Qui coûte 1300 kamas l'unité Donc c'est des trucs très formables de trappeur Donc on va parler aussi les gars de l'archi monstre Qui pop toutes les 2h30 Donc c'est l'image du compte à rebours Donc quand vous tuez l'image du compte à rebours Ils peuvent vous lâcher l'aiguille du compte à rebours Qui coûte 550 000 kamas Le bouclier du compte à rebours Qui coûte 90 000 kamas Et les bottes du chasseur du froid Qui coûte 30 000 kamas Ensuite les gars le troisième lieu Limite c'est mon préféré Je crois que c'est celui que j'ai le plus farmé C'est la grotte slec Donc surtout pour le mineur Donc si vous êtes mineur au moins niveau 55 les gars Vous pouvez directement aller farmer l'amethyste dragon Qui coûte 30 000 kamas l'unité C'est énorme Alors l'amethyste dragon C'est le minerai rare qu'on trouve C'est l'amethyste coeur de dragon pardon Ensuite si vous êtes trappeur niveau 50 Vous pouvez aller récupérer directement le mucus de slec Donc avec ce mucus de slec Vous pouvez crafter de la brioche dorée Qui coûte 650 kamas l'unité Avec de l'huile brute Donc c'est le truc le moins rentable de cette vidéo Limite mais c'est toujours un plus Et ensuite on va parler un petit coup de l'archi monstre Qui pop toutes les 2h30 Qui s'appelle le slexy Alors j'ai mis déjà la grosse slec en 3ème position Parce que je trouve que cet archi monstre est plus fort Que Fenris celui du village en suivi en suivi Donc une fois que vous avez eu slexy A peu vous lâcher le bonnet de l'explorateur Qui coûte 100 000 kamas La veste de l'explorateur qui coûte 45 000 kamas L'amulette excru qui coûte 690 000 kamas Ou le bébé slec Donc le petit compagnon Qui coûte 190 000 kamas Et ensuite les gars on passe directement au dernier lieu de cette vidéo Donc le bas flanc Donc si vous êtes mineur au moins niveau 70 Vous pouvez directement aller miner le minerai rare Qui s'appelle le plomb lumière Qui coûte 30 000 kamas l'unité aussi Comme la métisse coeur de dragon Ensuite si vous êtes trappeur au minimum niveau 75 Vous pouvez aller sur les meubles Et récolter de la résine smarrante Donc rappelez-vous C'est ce qu'il nous faut pour faire les essences durables Avec l'huile de moteur Qu'on peut trouver dans la zone du château du compte à rebours Donc je le rappelle l'essence durable Qu'on peut vendre 1300 kamas l'unité Ensuite si vous êtes forestier niveau 70 Vous pouvez choper le bois diff surnaturel Donc c'est le bois rare diff Qui coûte 15 000 kamas l'unité Donc vous avez juste à farmer le bois Et à replanter Et pour finir on va parler de l'archimonstre de la zone Qui pop toutes les 2h30 Qui s'appelle qu'est-ce qu'on smarr Donc cet archimonstre peut vous lâcher Les bottes smarr impériales Qui coûtent 50 000 kamas Et la cape smarr impériale Qui coûte 200 000 kamas Et bien voilà les gars j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu Si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne A liker la vidéo Et à rejoindre mon discord bien sûr N'oubliez pas le petit jeu concours pour gagner les 500 000 kamas Sur ce je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo Et d'ici là prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501